Je vais te présenter des associations collectives et mouvements qui s'engagent pour la transition écologique, comment rejoindre ces associations et quelles actions tu peux mener à l'intérieur d'elles. Je m'appelle Louise et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Durable. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour un réveil écologique est né en septembre 2018, à la suite du succès du manifeste qui porte le même nom. L'objectif de ce manifeste et de ce collectif est de porter le fait que les problématiques écologiques ne sont pas assez prises en compte, que ce soit du côté des employeurs ou du côté des écoles et des universités. La première chose c'est l'emploi. Le collectif continue à porter le message comme quoi si les employeurs ne font pas d'efforts en ne prenant pas en compte les problématiques écologiques, alors ils vont faire face à un vrai problème en termes de recrutement. Parce qu'on imagine que s'il y a 50 000 personnes qui disent non on ne veut pas travailler pour cet employeur parce qu'en termes d'environnement il fait vraiment n'importe quoi, là ça donne vraiment un moyen d'action et c'est ça qui est intéressant. La deuxième chose concerne les formations, en fait le collectif peut apporter un appui pour les étudiants qui ont envie de faire changer les choses auprès de leur cursus, pour par exemple monter des groupes de travail sur la pédagogie. Quand j'ai demandé à ma pote qui fait partie du collectif comment aider, elle m'a répondu mais en fait c'est pas ça la question, la question c'est comment agir. Et elle m'a expliqué que même à l'échelle d'une personne en fait on peut déjà faire des choses. Alors l'assaut a mis en place des ressources que vous pourrez trouver sur le site internet, que ce soit en termes de formation, c'est-à-dire si je suis intéressée pour faire brûler les formations dans mon établissement, je vais avoir une liste de ressources qui vont pouvoir m'aider à le faire. Et la deuxième chose c'est dans la recherche de stage ou d'emploi, c'est pareil, il y a une autre ressource qui permet de connaître quelles sont les pratiques de l'employeur. Et comme ça, ça peut te donner une idée de comment ton employeur agit par rapport à l'environnement et à prendre la décision peut-être qu'il va en suivre. Et si jamais t'as envie de t'investir plus que ça et que tu as envie de rejoindre le collectif, et bien tu peux le faire. Pour toutes ces configurations, n'hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux ou par email, je vous mets tout ça dans le descriptif de la vidéo. La fresque du climat est une association nationale qui a pour vocation de sensibiliser le maximum de personnes au mécanisme du dérèglement climatique. A la base, tout est parti de la création d'un outil qui s'appelle lui-même la fresque du climat. Un prof aurait voulu expliquer les mécanismes du dérèglement climatique à ses élèves, il aurait découpé dans le rapport de GIEC des graphiques, et en fait il les aurait placés au tableau et aurait demandé à ses étudiants de refaire les liens entre chaque graphique avec des flèches. Et c'est ça qui aurait donné l'idée de faire ce jeu. A la suite de ça, un atelier a été créé. Donc cet atelier a plusieurs phases, la première chose c'est de refaire ce travail de liens entre les cartes. Ensuite, une phase de créativité, une phase de restitution. Donc là l'animateur va redemander aux participants comment en fait ils ont décidé de faire les liens entre telle ou telle carte. Et la dernière chose, c'est une phase plutôt de discussion et aussi de retour des émotions qui est assez important quand au fait on n'a jamais pris conscience des mécanismes du dérèglement climatique et de l'impact que l'homme peut avoir. Donc cette phase elle est aussi très importante à la fin de l'atelier. Et une fois que tu as fait cet atelier, tu peux aussi devenir animateur et à ton tour animer cette fresque auprès de d'autres personnes. Pour le rattacher aux côtés étudiants, ce qu'il faut savoir c'est que cette association nationale a mis en place un programme qu'ils ont appelé rentrée climat. Donc dans le cadre de ta rentrée du supérieur, tu peux faire en sorte de mettre en place ces fresques du climat. Participer au programme rentrée climat, ça a plusieurs avantages, ça va être un appui par rapport à l'administration, ça peut être un appui logistique aussi et en termes d'organisation. Il y a aussi tout un tas d'outils qui sont fournis avec ce programme, ça tu trouveras tous les détails sur le site internet si ça t'intéresse. Et si jamais tu n'as pas envie de faire partie du programme fresque du climat ou que tu n'en as pas besoin, tu peux aussi très bien proposer cette fresque de manière informelle à tes collègues. Yoast for Klamet, c'est un mouvement international et on a aussi un Yoast for Klamet France et il y a aussi plusieurs antennes locales. Je sais qu'à Montpellier, il y a un Discord où n'importe qui peut y rentrer, il faut juste prendre le lien sur Facebook. Et l'idée c'est d'avoir un départage d'informations et les personnes qui sont motivées pour travailler sur des projets peuvent le faire. Et l'idée c'est que si on a envie de s'en assurer dans des projets, on le fait, c'est complètement libre. C'est très intéressant parce que c'est un mouvement qui est à l'horizontale et c'est très chouette parce que ça va dans le sens d'une transition sociale intéressante. Et bien sûr, les projets, c'est généralement en rapport avec la sensibilisation de l'environnement où ça peut être participer à des marches pour le climat. Et ce qui est chouette, c'est que c'est un mouvement qui est plutôt porté par des lycéens. Après, rien ne t'empêche si t'es dans le shipper de aussi rentrer sur ce Discord ou sur d'autres plateformes qui ont été mises par d'autres antennes locales et de participer. Tu peux aussi te renseigner pour savoir si dans ton établissement, il y a une association qui est en rapport avec le développement durable, intégrer cette association, monter des projets à l'intérieur d'elle. Ou alors si effectivement tu vois que dans ton école ou dans ton université ou peu importe, il n'y a pas d'association. Déjà, dans ta ville, il y a sûrement quelqu'un qui a déjà monté une association et donc tu peux réussir à trouver par le réseau des personnes qui peuvent t'aider à créer cette association-là. Ça, ça peut être le cas justement via les plateformes, comme tu dis, pour le Discord. Ça peut être des gens qui sont dans ton école et qui ont monté d'autres associations par ailleurs. Dans ton école ou ton université ou peu importe, ton cursus de supérieur. Et si jamais t'as besoin de fond, les régions aussi proposent des appels à projets où là tu peux récupérer des subventions qui peuvent te permettre de monter ton projet ou de monter ton association. Par contre, il faut bien faire attention à lire la FAQ pour que ce que tu proposes, ça correspond bien à l'appel à projet. Donc en fait, le deal, c'est que si ça existe, c'est cool, tu peux rejoindre cet asso. Et si ça n'existe pas, tu peux la créer. Et là, par contre, il faut réussir à trouver les ressources pour le faire. Mais franchement, c'est faisable. Et avec toutes les assos dont je t'ai parlé avant, je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui pourra t'aider. N'hésite pas à apporter des précisions, que ce soit dans le contenu de la vidéo. Ou si tu penses qu'il y a d'autres associations, collectifs, mouvements, qui peuvent être détaillés dans une vidéo. Fais-toi plaisir, mets-moi tout ça en commentaire. Et j'attends aussi vos retours. Si vous êtes investi dans des associations, quelles ont été vos expériences, comment ça s'est passé. J'ai hâte de lire tout ça. On se dit à bientôt sur la chaîne Durable. Sous-titrage ST' 501